Dans cette expérience, on a préparé une échelle de teinte à partir d'une solution mère de diodes. Une échelle de teinte qui est composée de solutions de plus en plus concentrées, de concentrations démarrant à 0,5 x 10-3 mol par litre pour la moins concentrée, à 3 x 10-3 mol par litre pour la plus concentrée. Pour chacune de ces solutions, on va déterminer l'absorbance de la solution à l'aide d'un instrument de mesure que l'on appelle un colorimètre. Avant de démarrer les mesures d'absorbance, on va régler le colorimètre. On va effectuer le blanc, c'est-à-dire qu'on va disposer d'une cuve qui contient de l'eau distillée. Attention à la position de la cuve. Ces faces ici laissent passer la lumière alors que ces faces-là ne laissent pas passer la lumière. Or, la lumière passe dans cette direction. Donc, on va bien positionner la cuve comme ceci. Voilà. Avec un colorimètre, on peut mesurer soit l'absorbance d'une solution, soit sa transmittance. On va se placer en transmittance. La solution étant de l'eau distillée, la totalité du rayon lumineux est transmise. Donc, la transmittance doit être de 100%. Pour faire ce 100%, on a relié le colorimètre à un voltmètre. Ici, nous allons régler donc le 100% de transmittance à l'aide de ce bouton grossier qui va nous permettre d'arriver aux alentours de 1 volt, 1 volt correspondant à 100% de transmittance. Et avec le réglage fin, on peut régler de façon beaucoup plus fine. Voilà, qui est fait. Une transmittance de 100% pour cette eau distillée. Bien, on va déterminer maintenant l'absorbance de chacune des solutions de diodes. On va régler donc le colorimètre en position absorbance. Bien, à remarquer que le colorimètre étant basculé en position absorbance, l'absorbance de la solution d'eau distillée est égale à 0, ce qui correspond à 0 volt sur le multimètre, première chose. Ensuite, on a déjà disposé dans les cuves les solutions de diodes. Donc, à cette solution de diodes, par exemple, de concentration 0,5 fois 10 moins 3 mol par litre, eh bien, j'ai versé une partie de cette solution dans cette cuve. Je vais donc mesurer maintenant l'absorbance de ces différentes solutions. Je prélève la solution d'eau distillée que je remets dans le portoir délicatement. Je prends la solution de diodes de 0,5 fois 10 moins 3 mol par litre. Je fais attention aux faces opaques, bien disposer la cuve. Et on va lire directement sur le multimètre la valeur de l'absorbance qui vaut 0,179. Il ne reste plus qu'à mettre maintenant la valeur de l'absorbance, ici 0,179, dans le tableau de mesure. Et puis, on fait exactement la même expérience maintenant avec les autres cuves. Alors, une petite remarque avant de passer au résultat. Quelle est la longueur d'onde qu'on a utilisée pour effectuer ces mesures d'absorbance ? Eh bien, ici, nous avons un faisceau de lumière blanche qui va traverser un filtre qui ne laisse passer que les longueurs d'onde aux alentours de 440 nanomètres. Donc, ça correspond à un filtre bleu. Alors, pourquoi est-ce qu'on a utilisé le bleu ? Eh bien, tout simplement parce que la cuve, elle, est de couleur jaune, jaune-oranger. Donc, elle ne laisse passer que les radiations de couleur jaune-oranger et ne laisse pas passer le bleu. Donc, on a une bonne absorbance pour ces radiations. L'intensité incidente I est forcément beaucoup plus grande que l'intensité I' qui sort de la cuve. Et ce rapport d'intensité va nous donner l'absorbance. Donc, I' est bien inférieur à I. Bien, on passe maintenant à l'exploitation des résultats. On a utilisé un tableur Excel, ce qui va nous permettre de déterminer la relation entre l'absorbance et la concentration. Bien, on remarque que l'absorbance est une fonction linéaire de la concentration puisqu'on obtient une droite qui passe par l'origine. La relation entre l'absorbance et la concentration en diodes est la suivante. A égale 467,94, on dit environ 467, fois la concentration en diodes. Cette relation de linéarité entre l'absorbance et la concentration est appelée la loi de Berlambert. Loi de Berlambert. L'absorbance d'une solution colorée A qui dépend de lambda est égale à K fois C, K étant un coefficient constant, C étant la concentration de la substance colorée. Que vaut cette constante K ? Eh bien, ελ fois L. ελ, c'est un coefficient d'absorption molaire qui dépend du solvant de la température, évidemment, de la longueur d'onde. C'est pour ça qu'on met ελ. Son unité égale est le mètre moins 1, mol moins 1 fois litre. L est l'épaisseur de solution pré-aversée, c'est-à-dire l'épaisseur de la cuve, dont l'unité est le mètre, et la concentration est en mol par mètre cube, qui est l'unité légale de concentration. A est lui sans unité. L'absorbance est sans unité. Alors, deux remarques importantes sur cette loi de Berlambert. Premièrement, si les solutions sont trop concentrées, à ce moment-là, l'absorbance est trop élevée, elle arrive à la valeur 2 maximum. Et à ce moment-là, il faut diluer les solutions. Et la deuxième remarque que l'on peut faire, c'est qu'à chaque substance colorée correspond une valeur de coefficient d'absorption molaire epsilon max, comme vous pouvez le voir sur le graphique ici. Et chaque solution est définie par sa valeur de epsilon max, qui correspond évidemment à une absorbance maximale.